Salut à tous, allez aujourd'hui un Unbox de chez Warhammer 40k. La prophétie du loup, superbe boîte pour ceux qui sont attirés comme moi par les Space Wolves et les Orcs. Alors bon, j'ai quand même plutôt tendance à jouer tôt, même si je ne faisais pas jouer V8, donc ça ne vaut plus rien dire. C'est vrai que c'est peut-être un peu tard pour se lancer dans une boîte de découverte, parce que c'est clairement la destinée de cette boîte, c'est de vous initier à Warhammer, étant donné que la V9 va arriver. Mais bon, il y a quand même du beau contenu et deux figurines exclusives. Donc si comme moi, vous vous qualifiez de débutant et que vous êtes attiré par une de ces deux factions, voire les deux, c'est peut-être un bon choix à faire. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la bête. C'est parti ! Allez, c'est parti pour l'unboxing de cette prophétie du loup qui est clairement un kit d'initiation, un kit de découverte. Là, on est sur du kit de découverte de haut level, puisqu'on est en train quand même sur les 140 euros, avec pas mal de figurines et déjà quand même pas mal de boulot au niveau du montage. Donc on est très très loin du First Strike qui va se monter, en tout cas, oui, se monter en une vingtaine de minutes. Là, il y a un peu plus de taf. Et puis si en plus vous voulez passer à la peinture, ça va imposer de l'implication. Ce qui m'a fait, ce qui m'a attiré, en fait, moi, sur cette boîte-là, c'est les factions. Une belle boîte de start comme ça, avec de l'orque et du space wolf. Je trouve ça super bien choisi, super bienvenu. Et j'ai hâte. Allez, on regarde le contenu de la boîte. Donc on est sur un livret de campagne de 32 pages, dont on va voir que malgré tout, il est assez décevant, soyons honnêtes. On va avoir des planches de décalcos qui sont, par contre, le bienvenu, je trouve, pour les débutants. Moi, je les utilise, je ne vous cache pas que les décalcos, j'en use et j'en abuse. Et puis, on va également avoir 23 figurines. 23 figurines, dont deux exclusivités. Ça, c'est important, il faut le dire. On a donc Ragnar Blackman et puis Gascul Tracca. Deux figurines absolument superbes qui ont été présentées il y a quand même quelques temps. C'était cet hiver, je crois. Elles ont été montrées cet hiver. Alors, exclusivité, oui. Combien de temps ? Je ne sais pas. Je ne connais pas trop la politique de ce côté-là. Mettez-le en commentaire. Est-ce que c'est définitivement exclusif, ces deux figurines dans la boîte ? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir les retrouver plus tard ? Si on ne peut pas les retrouver plus tard, c'est vraiment dommage de s'en passer. Parce que, je trouve que, voilà, Tracca, il a une gueule monstrueuse. Et Ragnar, il a une pose ultra dynamique. On le verra d'un peu plus près tout à l'heure. Voilà, après, ils sont chacun accompagnés d'une petite troupe. En l'occurrence, on va avoir 10 infiltrateurs Space Marine, type Space Wolf, donc, pour le chapitre, pour le côté Ragnar. Et puis, sinon, on aura Macari, qui accompagne Tracca. 5 Nobs Orc, 3 Mega Nobs Orc, et un Amour Hunt, et un Groot Euler. Je en avais déjà parlé dans l'Expresso. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc, clairement, ce qu'il faut dire, c'est que là, vous n'avez pas de quoi faire une armée de chaque. Vous avez, bien entendu, de quoi jouer, de quoi jouer, les scénarios qui sont dedans. Mais c'est vraiment un pied à l'étrier à l'univers de Warhammer. Et vous êtes loin du nombre requis pour faire une vraie bataille de Warhammer, notamment dans les éventuels championnats qui pourraient vous permettre de progresser dans le jeu. Mais on est sur une boîte d'entrée de gamme pour découvrir l'univers avec deux factions à l'intérieur. Le poster, qui, cette fois-ci, n'est pas tagué de son code barre. Je trouve ça plutôt sympa. On va enfin pouvoir en faire quelque chose. Vous vous rappelez, il y avait des codes barres ici. C'était un peu galère, notamment dans Blackstone Fortress, je crois, et puis également dans Kill Team. Là, ils ont retenu la leçon. Et en fait, le code barre, il est derrière sur la partie noir et blanc. Merci Games d'avoir compris qu'éventuellement, on était intéressé par ce genre de... de petites attentions. Voilà, un contenu qui peut foutre la trouille. Mais on va voir que, à la différence de Kill Team, il va s'appréhender beaucoup plus facilement. Donc, le livre La prophétie du loup, j'y reviendrai. Ici, là, on a également un livre... Enfin, ce n'est pas un livre, en fait, c'est une plaquette des règles de base. Donc, ça ressemble, en fait, à un plateau de MJ, en fait, vous savez, à ce qu'on se pose quand on est MJ là devant nous. Si ce n'est que c'est recto verso. Alors, ça reprend les fiches de start rapide qui existent déjà, qu'on peut déjà télécharger facilement sur le site. Je trouve dommage que ça reprenne mot pour mot, en fait. Ces fameuses fiches seraient méritées d'être un peu plus synthétiques. C'est sympa de l'avoir, parce que ça peut traîner sur la table. C'est beaucoup moins encombrant qu'un livre de règles. On va retrouver, si on veut le feuilleter dans l'ordre, avec les phases de mouvement. La phase psychique. Et puis ensuite, la phase de tir. Qui, elle, comme toujours dans Warhammer, est une des plus touffues. Et puis ensuite, la phase de charge, de combat, et la phase de morale à la fin. Ça reprend, ce qu'on peut déjà, comme je l'ai dit, télécharger sur le site. Je trouve ça dommage. Ça aurait mérité d'être un peu plus synthétique, avec peut-être deux, trois exemples. Un peu comme on le retrouve sur Star Wars et Légion. J'allais dire que je suis chauvin. Ce n'est pas le cas. C'est que je trouve que les fiches de Star Wars et Légion sont beaucoup plus synthétiques et beaucoup plus sympas. Là, finalement, à part le format qui est plus condensé, quel intérêt j'ai à me reporter à cette plaquette ? J'ai beaucoup de textes et pas beaucoup d'exemples. Donc pour moi, ce n'est pas une fiche synthétique. C'est vraiment le format qui prime sur la qualité de l'information. On va se retrouver avec le bouquin de montage. Je voudrais m'arrêter un petit peu sur cette notion de montage, parce que je la trouve intéressante. J'ai parlé de Kill Team. Moi, quand j'ai ouvert Kill Team, je suis un peu tombé dans les pommes. Je l'avais dit chez Commander TV, l'ami de Commander TV que je salue au passage. Ce qui se passe, c'est que quand on est débutant, je parle des débutants dont je fais partie. Tu ouvres une boîte de Kill Team et tu ne sais pas ce que tu vas monter sur ta figurine. Tu ne sais pas reconnaître un pistolet à impulsion, un pistolet à énergie. Tu ne sais pas ce que ça vaut. En fait, vous allez me dire qu'il faut aimanter. Mais oui, mais là, on parle toujours d'une configuration débutant. Et quand on est débutant, on ne sait pas faire ces choix-là. Et bien là, en fait, dans la prophétie du loup, vous n'avez quasiment pas à les faire. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de système de montée de version différent pour les figurines. Je m'explique. Ici, là, vous avez le choix d'éléments et la variable d'assemblage. Donc la notion de variable d'assemblage, quand vous avez ça dans un bouquin, ça veut dire que vous avez intérêt à vous y connaître. Parce que vous allez avoir une figurine qui peut avoir plusieurs armes. canon à impulsion ou tous ces trucs-là. Et il faut savoir ce que vous voulez mettre. Et bien, vous allez voir que ce logo, finalement, on ne va quasiment pas le retrouver dans ce livret de montage. Parce qu'il n'y aura quasiment pas de variable de montage sur ces figurines. Et je trouve que c'est bien vu pour les débutants. Parce que les débutants ne savent pas choisir. Donc c'est bien de leur imposer un choix. Et là, on sent clairement le retour d'expérience. Peut-être de Kill Team, mais surtout de War Cry. Dans War Cry, vous n'avez pas de variante de montage. Vous avez un perso avec une fiche et vous vous y tenez. Et ça, je trouve que c'est bien pour une boîte qui est censée initier les gens. Voilà. Donc là, on va retrouver Ragnar. Quand même assez facile à monter. Je vais essayer de le monter et puis faire une macro avec. Là, vous avez les squads infiltrateurs et les incursors. Donc, vous allez avoir, effectivement, éventuellement un choix à faire. Mais lorsque vous décidez de faire des infiltrateurs, il n'y a pas de variable au niveau des armes. Et ça, c'est, je trouve, un vrai bon point. Alors, il y aura quand même des toutes petites variables. Mais là, c'est plus pour personnaliser votre personnage qu'autre chose. Vous voyez, ici, là, il s'agit de choisir une sacoche pour mettre des munitions, des petites grenades qu'on va mettre sur le plastron. Donc, c'est de l'esthétisme. Mais ce n'est pas ça qui va profondément modifier la fiche de votre personnage. Et je trouve ça bien. Bien entendu, on peut choisir ici les différentes têtes de votre chef de section ou de votre perso. Mais là aussi, ça ne modifie pas, en fait, votre carte de jeu. Alors, après, il va falloir faire le choix. Est-ce que je prends des incursors ou autre ? Là, vous pouvez quand même lire le bouquin. On vous engage à le faire et puis à vous décider. Mais je trouve qu'il n'y a pas le piège qu'il y avait dans Kill Team. Et qui fait que moi, du coup, Kill Team, pour l'instant, il est resté dans la boîte. Il va rester dans la boîte un bon bout de temps, mais il est resté dans la boîte. Voilà, on a notre Big Boss, Orc, qui lui est également... Alors, du coup, lui, il a une variable. Vous voyez, il y a la petite icône. Mais ce n'est pas une variable de caractéristiques. C'est une variable de montage. C'est-à-dire, est-ce que vous le mettez avec le pied droit ou le pied gauche sur le socle ? C'est top. Ce n'est pas le même socle. Ce n'est pas le même décor de socle, de toute évidence. Donc, en fonction du choix que vous allez faire, le deuxième décor de socle, vous allez le récupérer. Puis, vous pourrez peut-être le réutiliser pour faire quelque chose sur soit une autre figurine, soit vous en servir pour faire une base de décor. À voir. J'ai peut-être dit une connerie. On va voir en regardant les figurines. Moi, je pense que je vais le faire dans cette pose-là. Parce que je trouve que la griffe en arrière, c'est beaucoup plus dynamique que de l'avoir avec la griffe en arrière. Moi louche. Donc, voilà. Alors, c'est pareil. Il n'y a pas non plus. Je pensais que ce serait des figurines qui seraient difficiles à monter. Mais je pense que ça va aller vite et bien. C'est là, c'est chez les orques qu'il y aura le plus d'interchangeables. On dira au niveau des armes, au niveau des haches, au niveau de toutes ces choses-là. Vous allez avoir différentes possibilités. Mais c'était déjà le cas dans Age of Sigmar. Par exemple, quand vous achetiez des boîtes d'orques, vous avez un tronc qui est commun. D'ailleurs, on vous le montre ici. Vous avez un tronc commun. Sensiblement, toujours le même. Et puis après, vous allez faire des variables avec les armes. Donc, il suffira un petit peu de potasser son bouquin pour faire le bon choix. Mais ça reste raisonnable et pas vraiment impactant sur le jeu. Après, vous n'êtes pas obligé de faire du Wheezy. Ce n'est pas parce que vous avez des petites armes sur votre perso que vous devez forcément jouer ce type d'arme-là. Et puis, il vous reste la solution d'aimanter vos figurines. Mais ça, c'est déjà un level supérieur. Voilà. Là, ici, là, on voit que c'est clairement engageant puisqu'on va avoir du lance-roquette ou alors des choses un peu plus différentes dans le jeu. Donc là, vous avez vu, on a vu ensemble tout le livret de montage. Et je le redis, le truc vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop de propositions de variables d'armes. Et moi, je trouve ça engageant. Allez, on va regarder le contenu. Voilà, on se retrouve avec nos socles. Ça, c'est les socles pour les marines et les orques. On va regarder les grappes d'un petit peu plus près. Ne vous inquiétez pas. Mais on va surtout aller voir ce qu'il y a derrière. Est-ce que j'ai dit une connerie sur la base pour notre boss ? Ouais, j'ai dit une connerie. Il n'y a qu'une base, en fait. Il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule base, en fait. C'est celle-ci. Donc, je pense qu'on la tourne dans un sens ou dans un autre pour prendre la position, soit sur la droite, soit sur la gauche. On va aller voir ces grappes-là en macro, n'inquiétez pas. Je vais les sortir pour voir ce qu'il y a derrière. Et en fait, derrière, qu'est-ce qu'on va retrouver ? C'est tout simplement les décalcos. Voilà, là, on est sur le socle du boss orque. Donc, c'est quand même un beau socle. Et puis, on a ici les feuilles de décalcos. Elles sont très, très, très belles. Ultra quali. Encore toutes neuves. Donc, il va falloir s'en servir. Je tiens à l'envers. Voilà. Allez, je m'emporte un peu, puisque naturellement, avant les macros des figurines, on va regarder quand même le livret de la prophétie du loup. Même si ça va aller quand même assez vite. Puisqu'il n'y a que 32 pages. Et je trouve que c'est le petit point négatif de cette boîte, qui coûte quand même, je le rappelle, 140 euros. Qui aurait mérité d'avoir un livret un peu plus conséquent. Un livret qui va contenir, donc, une introduction. Normal, introduction à l'univers de Warhammer 40K. Vous dire que c'est un jeu de figurines. Rien de nouveau. Ensuite, on va se retrouver avec du fluff. Et notamment, l'antre de la bête qui vous parle de la cicatrix malédicum. De quoi il ressort vraiment. Un fluff introductif sur l'espèce wolf et les orques. Et c'est normal de présenter chaque faction qui est présente dans la boîte. Il n'y a pas grand chose. On n'est pas du tout sur ce que le codex pourrait vous proposer. Mais je pense que c'est largement suffisant pour des débutants. Il n'y a pas besoin non plus de se taper des heures de fluff. Et puis, si on est intéressé, on part sur le codex. Et on choisit son armée. Et là, on se renseigne vraiment. Un duel épique qui va notamment vous raconter la relation un peu enflammée qu'il y a entre l'espèce wolf et les orques. Même si, moi, j'imagine déjà des scénarios où ils devraient faire équipe. Je sais, c'est une ignominie. Mais j'aime bien ce genre de défi où on est obligé. D'ailleurs, je crois qu'il y avait des romans comme ça. Où il fallait que les orques et l'espèce wolf s'entraident pour se sortir de la panade. Je pense qu'il faut savoir innover aussi dans un univers aussi riche. Franchement, avec le Seigneur des Anneaux et la Guerre des Atoiles, je pense que Warhammer 40K est un des univers les plus riches qui existent. Donc, il faut en profiter. Donc, du fluff de présent qu'il ne faudra pas oublier. Il ira quand même assez vite. Et puis ensuite, une présentation des fiches techniques d'abord. Qui va vous permettre d'apprendre à lire vos cartes, à lire vos fiches, le rôle tactique, les puissances, les profils, les mouvements, toutes ces notions-là. Les compositions d'unités, les options et les aptitudes et tous les mots-clés. Alors, vous retrouvez ça dans des vidéos AS Miniature et Commander TV. Notamment, un Commander TV qui est en train de faire toute une série de vidéos, de tutos pour vous apprendre à jouer. N'hésitez pas à aller y faire un tour et puis à regarder ces vidéos-là. AS Miniature également qui vous a appris à lire une fiche. Je ne sais plus si c'était du Age of Sigmar ou du 40K. Mais de souvenirs, il nous apprend, il nous explique comment lire une fiche et la vidéo est très très bien faite. Destin, Féroce. Alors, cette section contient toutes les fiches techniques justement. Alors oui, là on va se retrouver avec les personnages et puis on va se retrouver avec les cartes. Alors, petit bémol pour 140 balles. Franchement, il n'y avait pas beaucoup de cartes à mettre dans la boîte. Vous auriez pu les mettre. Voilà, c'est un peu vache je trouve. Là, on a les cartes dans le bouquin. Il suffit de les photocopier, de les découper pour les avoir sur la table ou d'avoir le bouquin avec soi sur la table. Mais comme vous n'avez qu'un seul bouquin pour deux personnes, il faut se passer le bouquin ou photocopier les cartes. Ce n'est pas cool. A 140 balles, ils auraient pu mettre les cartes. Comme ça, quand on déploie son armée et qu'on joue, chacun a ses cartes de personnages de son côté. Et ça, ça ne le fait pas. Quand on voit des boîtes comme Warcry avec tout le contenu qu'il y a, le bouquin de règles qui est énorme. Et les campagnes, on y reviendra pour celui-ci qui sont mirifiques également. Là, on est trop, trop, trop léger. Même si on a deux superbes figurines exclusives, ça ne peut pas, à mon avis, suffire d'argumentation. Bon, à la fin de chaque section, vous avez une petite partie peinture pour vous donner envie de peindre vos filles. Et il faudra peindre vos filles parce que ça fait partie du hobby. Ensuite, on passera sur les fiches des orques. Après celle des Space Wolf. Je ne m'arrête pas dessus, mais si vous voulez que je présente chaque personnage, en tout cas personnage clé, ce que je vous propose, c'est une vidéo rapide. Après avoir monté chaque figurine exclusive, une présentation de la fiche et une présentation en macro avec, vous savez, le plateau tournant de chaque figurine. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Comme ça, je le fais s'il y a vraiment des gens intéressés parce que malgré tout, c'est du travail. Voilà, donc les orques avec leurs fiches. Bien entendu, à la fin, la partie, je te donne envie de peindre. N'hésitez pas à utiliser un schéma de couleurs comme ça, quand même assez simple. Si vous êtes sur du noir, vous allez gagner du temps. Je reprends également la vidéo de Ta Gueule, on joue, où il parle de la peinture. Où il dit, moi, quand je vais monter une armée, c'est très simple. Si je la veux en prédominance blanc, je se couche en blanc et je ne reviens pas dessus. C'est un peu cavalier, mais on est sur des boîtes de débutants. Et la peinture, ça peut être quelque chose qui rebute l'engagement dans le jeu. Et ça, c'est dommage, même si de mon point de vue, ça fait partie du hobby. N'hésitez pas à utiliser ce genre de petite esbrouffe pour gagner du temps et pouvoir, malgré tout, pousser les figues sur la table le plus vite possible parce que c'est ça qui est intéressant. Voilà, ici, là, on a les règles et missions. Et on va donc aborder la fameuse campagne qui est promis dans le bouquin. Et là, c'est la déception. On n'a que trois missions dans cette campagne et c'est clairement pas assez. Alors, ce sont des missions introductives, c'est clair, avec des déploiements qui varient vraiment beaucoup d'une mission à l'autre. Autant vous dire que quand vous faites celle-ci, vous vous dites que la zone de déploiement des orques, elle est un peu maigrichonne. Mais voilà, c'est la frappe opportuniste. À chaque campagne, vous avez ici une petite fiche récap avec les armées, les champs de bataille, les déploiements, les rounds, la durée de la bataille, les conditions de victoire. Ok, pas de problème, c'est top. Mais franchement, que trois missions dans une campagne, pour moi, c'est clairement pas assez. Ça ne se justifie pas au niveau du prix assez conséquent. On n'a pas les cartes, on n'a que trois missions dans sa campagne. Je le redis, on prend une boîte de Warcry, dedans il y a un taquet de missions dans le bouquin avec un livre glacé de qualité. Là, on voit vraiment qu'on est sûr de l'entrée de gamme pour découvrir le jeu et qu'on ne veut pas faire d'ombre au codex et pas faire d'ombre au livre de règles. C'est le petit point négatif, je dirais, de ce bouquin, même si avec les deux figurines exclusives, ça pourrait se justifier. Allez, on passe maintenant au macro des grappes. Je vous propose qu'on commence par Ragnar. C'est plutôt top, avec un visage très, très, très engageant. Ah, la cape, son épée, le loup qui va passer sur l'épaule. C'est plutôt sympa. On va aller voir son pote, Nuguniafe. Et des pièces d'armure qui sont vraiment, vraiment sympas. Ça va faire, ça va balancer du lourd, je trouve. Et puis là, on est sur la mâchoire inférieure. Là, on a son petit pote qui l'accompagne, qui est vraiment minuscule au final. Ah, la machine dorsale, incroyable. Hop là ! Là, on a la mâchoire du squelette. On voit bien le petit pote. On va aller regarder ensemble le socle. Voilà, le fameux socle, enfin, décor de socle, avec un casque de Space Marine. Là aussi, je trouve ça vraiment, vraiment top. Des pièces d'armure, ça c'est chouette aussi. Là, on voit les cornes qui sont sur les épaules. Et puis ici, on passe sur de l'orque mécanique. Avec, j'aime bien ça là, la tête du Space Marine qui se fait enfler. On va retrouver également deux, trois missiles. C'est top. Voilà les têtes avec les armes. Différentes têtes. Il va y avoir du rab, c'est cool. La tête de nos orques, qui a boum. Ça, ça se peint tout seul, tout seul avec de la contraste. Franchement, vu les détails, ça se révèle, ça va se révéler, se révéler tout seul. C'est des pièces qui vont parler toutes seules avec un minimum de la vie. Là, on est sur les armes. Tout ce qui est tronçonneuse. On est sur les dernières impressions de figurines de chez Games. Donc, c'est ultra, ultra, ultra quali. Ça, il n'y a pas à dire. On a des... Je vais vous montrer les têtes de mes futurs Space Wolves. Puisque moi, j'ai décidé de me lancer dans cette faction. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lancer dans une faction, étant donné que la 9 va pointer le bout de son nez ? Bah, je pense que oui, en fait. Je pense que c'est le bon moment pour se lancer, justement. Puisque moi, j'ai de gros espoirs sur la future version. J'ai découpé la plaque. J'ai de gros espoirs sur la future faction. La future version, la future V9. J'aimerais bien de l'alterner. Je sais que je vais peut-être crier au désastre en disant ça. Mais je me demande si on ne va pas avoir l'arrivée de l'alterner. Je n'ai pas trop suivi les discussions que vous avez touchées au niveau de la communauté de ce côté-là. Mais je sais que ça attirerait énormément de joueurs. En tout cas, moi, tous les joueurs que je n'ai pas réussi à attirer sur Warhammer 40k, c'est pour cette seule et unique raison. Et ils me disent, moi, je n'ai pas envie de passer le tour 1 à attendre 40 minutes pour jouer. Et avoir la moitié de mon armée se faire décimer avant que je puisse répondre. C'est vrai. C'est vrai que c'est un écueil de 40k, pour peu qu'il y en ait. Mais l'univers est tellement mirifique. C'est tellement engageant, la qualité des figurines. Moi, vous savez, j'aime les jouets. Si je me suis lancé dans cet univers, en général, c'est parce que c'est vraiment... J'aime les jouets, j'aime jouer avec. J'aime avoir mes figues et puis les pousser. Regardez-moi ces détails. Allez, on se regarde une dernière planche. Une planche d'orque que je vais également découper. Voilà. Pour me donner un peu de marge de présentation. Mais voilà, oui, je pense que c'est le bon moment pour se lancer. Parce que la V9 va pointer le bout de son nez. Et la V9, ce sera une amélioration de la V8. Donc, pour peu que vous ayez acquis quelques mécanismes de jeu sur la V8, vous appréhendrez la V9 avec d'autant plus d'aisance. Donc, c'est le moment. Lancez-vous et puis n'oubliez pas de passer dans un magasin, un game store shop et puis éventuellement de vous faire initier. Et ça, c'est typiquement le genre de boîte que vous pouvez acheter entre papa et le fiston pour faire des parties. Voilà, qu'est-ce qu'on en pense de cette prophétie du loup ? Clairement, c'est une boîte d'initiation qui, malgré tout, est un peu chère. Parce que pour 140 euros, si vous aviez tout mis dans une seule armée, vous auriez déjà pu acheter deux starters et donc avoir une armée qui commence à valoir le coup sur les tables, même si deux starters, c'est presque la base, je tiens à le dire. Là, vous êtes clairement sur des boîtes d'initiation. Vous n'avez ni une armée de Space Wolf, ni une armée d'Orcs, mais juste une introduction à ces deux factions. C'est vraiment une boîte qui est destinée pour les débutants, comme moi, peut-être comme vous, pour jouer en famille, avec vos enfants ou avec vos amis proches. C'est vrai que c'est un peu cher, mais il y a quand même du très très beau matons. On se retrouve quand même avec deux figurines qui sont exclusives. Alors, est-ce qu'elles le resteront ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, pour avoir les deux chefs, il faut passer par cet achat. Et puis, au niveau du contenu, on l'a vu, le livre manque quand même un petit peu de campagne. Je trouve qu'il n'y en a clairement pas assez. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la notion de montage qui, elle, fait la part belle à des montages qui sont simples, pas trop prises de tête, comme je l'ai dit. Moi, quand j'avais ouvert Kill Team, j'étais embêté. Je ne savais pas quel art me mettre sur mon gars. Donc, c'est vrai que quand on est habitué à l'univers de la 44, on ne se pose pas ce genre de questions. Mais sachez que les débutants se les posent. Donc là, voilà, on est vraiment sur une proposition First Strike, de super qualité, d'un super niveau. Le First Strike, vous vous rappelez, c'était une toute petite boîte. Là, on est sur un level différent. Il faut voir, il faut voir si vous voulez vous faire plaisir. Je pense que c'est une boîte à offrir, une boîte à offrir pour un anniversaire, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'univers 40K. Et on a deux factions qui sont bien différentes l'une de l'autre, qui ont un historique qui est en complétude, puisqu'on ne peut pas raconter l'histoire des Space Wolves sans raconter celle des Orques et vice-versa. Voilà, moi, je suis attiré, je suis intéressé. Je ferai deux, trois parties avec cette boîte. Si j'arrive à trouver des amis qui me lâchent un peu l'abri sur Warhammer 40K, je vais essayer de les attirer sur la table pour faire une ou deux démos. Et puis, bien entendu, vous retrouverez sans aucun doute des Scroll Painting sur ces figs que je vais essayer de peindre un petit peu mieux que d'habitude. Mais ça, on en reparlera parce qu'il y aura peut-être des invités. Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de liker. Ça me fera plaisir. Et en attendant, je vous souhaite de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce que dans 40K, ça compte pour poutrer le type d'en face. À bientôt. Ciao. Et puis, vous n'oubliez pas, vous restez chez vous. Il y a plein de choses à peindre, là. Sous-titrage Société Radio-Canada